Une fois que les autorités algériennes ont constaté que le Maroc avait de chances de remporter l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, en raison de la solidité de son dossier renforcé par son expérience dans l'organisation d'événements sportifs internationaux et de ses infrastructures de qualité, l'Algérie a rapidement commencé à diffuser des récits fictifs suggérant qu'elle était victime d'un complot de la Confédération africaine de football. Cette stratégie visait à apaiser les tensions au sein de la population algérienne. Le fait que le dossier marocain ait obtenu le soutien unanime des membres de la CAF, tandis que l'Algérie n'a reçu aucun vote, peut être considéré comme une preuve de la force et de l'influence du Maroc parmi les dirigeants africains, contrairement à la situation précaire de l'Algérie qui se retrouve isolée sur le continent. En conséquence, l'Algérie n'a pas réussi à organiser la Cannes 2025 et ne pourra pas accueillir la Cannes 2027 tant que le pays n'abandonnera pas ses manœuvres et sa vision supérieure envers les autres nations africaines. Les dirigeants algériens continuent de mélanger politique et sport, exploitant toutes les opportunités pour régler leurs différends. Je vous laisse écouter le témoignage d'un journaliste opposant algérien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !